à partir de 11h. Débat de presse, c'est l'actualité vue par le prisme des médias. Au cours de la semaine, les journalistes relaient l'information. En fin de semaine, ils se réunissent pour décrypter, analyser et commenter cette même actualité nationale et internationale pour vous permettre de mieux la comprendre. Alors, pour ce dimanche, cinq sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de la situation sécuritaire avec les attaques contre les véhicules d'escorte des forces de défense et des sécurités à l'est et dans les Hauts-Bassins qui ont fait au total huit morts. On parlera de l'incident qui s'est produit à Beauvau-du-Lassau entre des éléments de la police et un conducteur de tricycle qui a fait un blessé par balle. Nous dirons un mot sur la politique de retrait des enfants en situation de réengager par le gouvernement burkinabé. Nous parlerons également de la suspension du concours de la magistrature par le Conseil d'État. Et en page internationale, nous parlerons de la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali sur fond de contestation de l'opposition. Alors, pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de quatre confrères de la presse nationale. Il s'agit de Paul Miki Rwamba de Wara FM. Bonjour, Miki. Oui, bonjour, Sanyo. Et bonjour à tous. Nous avons avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour. Juvenal Sommet de InfoWakat.net est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Adama Bayala de Bukina Demain. Bonjour. Bonjour, Sanyo. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, les cinq gendarmes tombés lors de l'attaque terroriste sur l'axe Fada Bungu dans l'est du pays ont été inhumés au cours de la semaine. L'actualité reste également marquée par cette attaque perpétrée vendredi dernier contre le véhicule des CRS qui assurait la sécurité d'un convoi de la société Semaphore. Le bilan fait état de deux civils tués et de cinq blessés, dont un policier. Et on le voit, la menace terroriste reste toujours d'actualité au Burkina Faso avec des attaques à cibler contre des véhicules d'escorte des convois des sociétés minières. Paul Miki. Oui, c'est une situation assez déplorable que nous vivons depuis un certain temps dans notre pays. Et puis, cette question de terrorisme dont vous parlez, on a l'impression que ça change de visage selon les régions, selon les modes opératoires. On a également cette question de banditisme de grand chemin que nous avons dans notre pays. Et finalement, on a du mal à faire la part des choses entre attaques terroristes et puis banditisme. Donc, c'est pour cela que la question que je me pose, ce sont les enquêtes qui s'ouvrent après ce genre d'attaques. Ce sont des enquêtes qui, malheureusement, n'aboutissent pas. Et si elles aboutissaient, ça nous aurait permis en tout cas de savoir quelles étaient les motivations de ces assaillants. On a vu le cas de l'Est du Burkina où c'est une escorte de la police qui a été en tout cas assiblée. Et idem pour le cas, justement, de BQI. Ça montre un peu que les modes opératoires ont changé et que les CIL sont désormais les escortes des sociétés minières. C'est une question que l'on peut être amené à se poser. Et qu'est-ce qui fait que ces assaillants courent désormais derrière les sociétés minières ? C'est une question. Donc, on n'a pas les vraies réponses pour pouvoir analyser ce phénomène. C'est pour cela que moi, je déploie le fait que les enquêtes, généralement, n'aboutissent pas. Oui. Alors, Dabadi, comment vous analysez cette situation ? Je pense que ce sont des actes qu'il faut d'abord déplorer et rendre hommage à ceux qui sont tombés les armes à la main et souhaitent prendre l'établissement au blessé. Mais je pense que, ici, l'objectif des ingénieurs du mal est assez clair et net. Après avoir terrorisé les citoyens dans la partie septentrionale du pays, aujourd'hui, il est question de s'attaquer à l'économie. Ce n'est pas plus que cela. Alors, nos forces de l'ordre ont opéré une montée en puissance. Si bien qu'aujourd'hui, le rapport de force avec les armes sur le terrain de façon classique leur pose un véritable problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut procéder par un nouveau mode opératoire qui est de l'utilisation des mines. Alors, c'est une donne qui est extrêmement complexe. Pour la simple raison que même les armées les plus équipées du monde ont des soucis par rapport à ce nouveau mode opératoire. Vous voyez que même au Mali, avec l'opération Barkhane et la force Barkhane, elle subit effectivement par moment ses ordres d'attaque. Et lorsqu'elle intervienne, c'est difficile d'y faire face pour la simple raison que ce sont des engins qu'on ne maîtrise pas véritablement parce que ce ne sont pas des engins répertoriés dans le matériel classique d'armement que nous connaissons. Et donc, je pense qu'ici, ce qu'il faut souhaiter, c'est surtout la collaboration des citoyens. Parce que même si nos forces de l'ordre ont suffisamment de moyens pour faire face à ces terroristes, si elles ne bénéficient pas de l'appui des populations en termes de renseignements, il sera extrêmement difficile de la combattre. Donc, aujourd'hui, c'est une question centrale. Après avoir terrorisé les citoyens, on veut maintenant s'attaquer à l'économie. Alors, c'est pour dire qu'on veut mettre le pays à genoux. Ce n'est pas plus que cela. Alors, quand on va réussir à sasser les opérateurs économiques ou en tout cas les investisseurs, le pays ne sera qu'à eux. D'accord. Alors, je vois votre voisin qui sourit. Je ne sais pas. Alors, Bayala, est-ce que vous partagez l'avis de Dabadi sur cette question ? Après, les populations, les terroristes veulent s'attaquer à l'économie du pays ? Effectivement, avant tout, je voudrais m'incliner devant la mémoire de nos forces de l'ordre qui sont tombées sous les balles assassines de ces assaillants. Je voudrais également souhaiter le propre établissement aux blessés. Effectivement, actuellement, le constat, il est clair, il est établi que nos forces de l'ordre sont en train de monter en puissance. Il y a des postes avancés dans le Sahel, dans le Nord. Aujourd'hui, comme l'a dit Paul Mikirouamba tout à l'heure, le terrorisme est en train de changer de visage. À la suite des affrontements armés, aujourd'hui, ils sont en train de poser des bombes artisanales ici et là. Il y en a eu dans le Sahel, pas plus tard que le 17. Un élément du génie militaire est tombé. À l'est aussi, il y a eu une escorte de la gendarmerie qui est tombée sur une mine artisanale, faisant cinq morts, dont un civil. Aujourd'hui, ce qu'il faut réélever par-dessus tout, c'est que la violence progresse au Burkina Faso et avec la violence, les zones de non-droit. Pour ceux qui étaient des zones dans le viseur des terroristes, nous pensions tous ici que c'était le Sahel. Un peu plus tard, Ouarabougou, le centre. Nous constatons que l'est aussi est tombé dans leur giron. Le grand ouest aussi, je veux parler de la zone du Bougou et des Dougous. À quoi va-t-on s'attendre plus tard ? Est-ce que le sud-est sera dans leur viseur et c'est pour quand ? Est-ce que le centre-ouest qui échappe encore sera dans leur viseur et c'est pour quoi ? Je voudrais aussi rélever que le grand baditisme se nourrit de la progression du terrorisme. C'est qu'il faut déplorer, hélas, malheureusement, alors que les forces de l'ordre qu'on a envoyées sur les postes avancées sont suramées, bien équipées, les gendarmes, les policiers qui sont à l'arrière-fond restent encore sous-équipés. Se trouve-t-il que dans les commissariats, dans les gendarmeries, ce sont les plus gradés qui ont des armes, qui ont des puceaux automatiques, des kalachinkovs ? Ce n'est pas trop le cas avec les hommes de terrain qui, eux, partagent les kalachinkovs. Souvent, ils se retrouvent sans armes pour faire face à ces cas de situations de grand banditisme. D'accord. Alors, Juvénal, comment vous vous analysez cette situation ? Alors, il y a certaines personnes qui mettent en doute même l'origine de ces attaques. D'autres personnes pensent que ce ne sont pas en réalité des attaques terroristes. Oui, je commence, je joins ma voix à celle des autres confrères également pour saluer en tout cas la mémoire de toutes ces victimes et témoigner effectivement de notre solidarité, en tout cas avec les forces des défenses et des sécurités, mais également avec les populations qui subissent depuis 2016, en tout cas cette violence terroriste de grand banditisme, qu'on l'appelle comme ça ou ceci ou cela. Je pense que ça revient au même. Mais je pense que le plus important, c'est que nous avons des populations qui aujourd'hui sont victimes d'un contexte international, sous-régional et national, évidemment, qui fait que le terrorisme aujourd'hui est devenu une lutte de tous les instants. Et vous l'avez souligné tout à l'heure. Voilà pourquoi je suis toujours contre cette idée que le terrorisme est en recul, que d'entendre des discours qui disent que oui, le terrorisme est vaincu, il n'est plus... Le terrorisme reste le terrorisme. À partir du moment où il y a des populations de forces de défense et de sécurité qui sont victimes d'attaques, il faut toujours rester sous ses gardes, il faut toujours garder la mesure. Parce que ce qui est en question, c'est la résilience des populations. Sinon, tous les pays du monde sont victimes du terrorisme. Mais nous particulièrement, étant donné notre situation enclavée, étant donné aussi les moyens dont nous disposons, il est clair que nous sommes plus enclins évidemment à subir ces attaques répétées. Et c'est cela qui est en cause. Et je pense qu'il faut dès lors engager, à mon avis, une lutte coordonnée avec l'ensemble des autres pays de la sous-région. Parce que je l'ai toujours dit, le Burkina Faso à lui seul ne résoudra pas la question du terrorisme, tant qu'on ne mettra pas évidemment, on ne se mettra pas en synergie avec les autres pays, notamment le voisin du Mali, avec qui nous partageons près de 2 000 kilomètres de frontières, dont évidemment la grande majeure partie aujourd'hui échappe au contrôle des autorités. Donc tant que ce problème ne sera pas résolu de l'autre côté de la frontière, il faut se dire que nous continuerons de subir ces attaques. Alors, mais dans ce cas-là, il y a le G5 Sahel qui a été mis en place. Comment justement vous percevez donc les activités ou les actions de lutte contre le terrorisme de cette force commune à 5 pays ? Oui, alors le G5 Sahel, c'est vraiment une déception à mon avis, parce que tous les espoirs s'étaient reposés sur ce regroupement. Cette coordination des forces conjointes de 5 pays, comme vous l'avez dit, depuis l'année dernière, on en parle, mais jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore vu une seule frappe du G5 Sahel. On s'est contenté jusqu'aujourd'hui d'avoir des séminaires à Bamako, à Ouagadougou, à Nord-Choc, etc., à Gamena, sans qu'il y ait réellement une action sur le terrain. La question du financement a été posée depuis un certain temps. On a mis en place une coordination et on a compté justement sur les Nations Unies et pour son financement. On a vu également qu'il y a des soucis de coordination sur le terrain entre le G5 Sahel et la force Barkhane, qui occupe déjà une partie du territoire occupée par les cinq États. On a également des questions de statut avec les Nations Unies qui sont toujours en discussion pour voir quel statut ce G5 Sahel doit avoir. Donc finalement, pendant que l'on est en train de réfléchir, on n'a pas fini, les terroristes sont en train toujours d'occuper le terrain. Donc pour moi, le G5 Sahel, c'est un peu un échec déjà, en attendant de voir les premières forces sur le terrain, parce qu'on a dit 5 000 hommes qui devraient composer cette force, mais on n'a pas encore vu ces hommes sur le terrain. Ce que je voudrais ajouter également, c'est que face à cette situation, il est important que les pays, individuellement, renforcent déjà leurs dispositifs de sécurité. Il ne faut pas que tous les espaces se reposent sur le G5 Sahel qui tente à se mettre en place. La preuve est que les attaques terroristes sont toujours en cours et surtout dans les pays comme le Mali, le Burkina et dans une certaine mesure, le Niger. Alors qu'on a vu récemment, avec la crise née de l'attaque du QG de G5 Sahel à Sévarie au Mali, on a déporté d'ailleurs, si vous voulez, le commandement qui est désormais géré et par le couple mauritanie-Tchad au détriment du couple Mali-Burkina qui avait justement le commandement. Donc, à mon avis, en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous, l'État réellement du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina, il faut peut-être mettre l'accent sur les forces individuelles qui ont déjà porté des résultats, si l'on s'en tient au cas du Burkina où on a réussi quand même à repousser un peu le terroriste, à lister des individus qui sont impliqués dans le terrorisme et à même faire des prisonniers, si vous voulez, parmi les terroristes. D'accord. Oui, Azoumbara. Oui, il faut dire que la question de la force G5 Sahel pose problème tout simplement parce qu'il y a trop de télésivérations, effectivement, comme Meku le disait, si bien que cette force est en train de devenir la mise en place une véritable art lygienne, parce que les gens tiennent plus de séminaires qui n'imposent d'action sur le terrain. Or, il se trouve qu'en matière de guerre, c'est celui qui hésite, qui perd, comme disait un général, le général Fort, notamment pour ne pas le nommer. Et aujourd'hui, il est question d'aller sur le terrain et de poser des actes concrets face au terrorisme. Mais on constate que ce n'est pas cela qui se passe sur le terrain. Les gens passent le temps à tenir des séminaires. Bon, on comprend plus ou moins pourquoi cette force-là n'arrive pas à être opérationnalisée véritablement sur le terrain. La question, effectivement, des moyens se portent. Mais à ce niveau, je pense que la réticence des Américains fait qu'on a des difficultés. Et comment financer cette force dans la durée ? En fait, c'est ça le vrai problème. Il ne s'agit pas non plus, comme certains l'ont dit, notamment le président monétarien, de demander une opération. Et le lendemain, ça sera dit, mais comment on fait pour financer l'opération ? C'est ça la vraie question. Et donc, tant qu'on ne va pas résoudre la question des finances à ce niveau, il faut encore patienter par rapport à la mise en œuvre opérationnelle de cette force-là. D'accord, oui, Juvénal. Je pense que cette force du G5 Sahel est à l'image même de l'Union africaine qui a une construction permanente, qui depuis plus de 50 ans est un bâtiment pratiquement inachevé, une construction inachevée, qui a beaucoup de contradictions en interne. C'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, je pense que le projet en lui-même, tel que conçu, comporte déjà des contradictions. Parce qu'il est conçu, il est semble-t-il conçu en Afrique, mais le financement doit venir de l'extérieur. On doit mettre ensemble des armées qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Miki le disait tout à l'heure, on était obligé de débarquer, évidemment, le commandement militaire, pour un autre commandement militaire, sans situer véritablement le niveau des responsabilités réelles. Bon, je pense que l'un dans l'autre, cette force du G5 Sahel est une bonne chose, mais le tour n'est pas de mettre en place un projet, il faut lui donner du contenu. Et là, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge avec la mise en œuvre de cette force du G5 Sahel. Alors, d'aucun pense que si le G5 Sahel intégrait peut-être l'Algérie, qui est aussi une armée assez solide en Afrique, peut-être que les choses allaient avancer beaucoup plus rapidement. Vous faites bien de le dire. Moi, je m'en vais poser une question. Est-ce que nous allons confier notre sort, notre dévenir au G5 ? Encore que vous venez de relever le cas de l'Algérie, qui est à côté de la Mauritanie, pense que nous sommes les maillons faibles du Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Moi, je crois qu'il y a du bon droit, car au niveau interne, nous développions une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Il y a une stratégie, à moins que je ne trompe pas, de lutte contre l'insécurité. Mais pour le terrorisme, je crois qu'il faut que nous nous attélions à développer une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, proprement dit. Et aller au-delà, multiplier, je pense, et je crois que cela va de notre salut, les postes avancés de lutte contre le terrorisme. Je sais qu'il y a eu un poste avancé établi dans le Sahel. Aujourd'hui, il y a lieu de se déployer fortement à l'est, il y a lieu de se déployer fortement dans le Grand Ouest aussi, pour dévancer les terroristes qui, à présent, à l'heure qu'il est, sont en train de changer du Sahel vers l'Est, vers l'Ouest et ainsi de suite. Je crois que c'est toute l'économie qui sera touchée. D'accord. Alors, on va rester dans le domaine de la sécurité, peut-être civile, maintenant, pour parler de cet incident qui s'est produit à Bobo du Lasso. Je pense que c'était le 15 août dernier. Lors d'un contrôle de police, un conducteur de tricycle a refusé d'obtempérer. Pour l'arrêter, un policier ouvre le feu selon un communiqué de la police sur le pneu de l'engin. La balle atteindra, à part la suite, une passagère du tricycle qui est blessée au pied. Alors, comment vous réagissez à cet incident qui s'est produit dans la capitale économique burkinabé d'Abadi ? Oui, je pense que c'est un incident qu'il faut d'abord déplorer. Mais en même temps, il faut dire que cet incident interpelle les burkinabés sur la nécessité de respecter la loi. Lorsqu'un individu refuse d'obtempérer, c'est difficile pour la police de l'arrêter sans utiliser les moyens dont elle dispose. Et quels sont ces moyens, notamment ? Ce sont les armes. Alors, lorsqu'on a besoin d'utiliser des kalachinikos pour faire respecter un feu de stop, je pense qu'il y a un problème dans ce pays. L'insévitisme a été un niveau jamais égalé dans le pays. Certains se croient tout permis. Il est clairement dit dans les textes que le transport mixte est interdit, l'excès de vitesse est également interdit pour l'électricité. Mais on constate que le conducteur de ces engins viole allègrement ces interdictions. Alors, face à une telle situation, qu'est-ce qu'on fait ? En temps normal, effectivement, on ne peut pas accepter qu'un policier tire sur un individu, quelle que soit la situation qui concerne le contrôle. Mais au regard du contexte sécuritaire aujourd'hui, on est en train de comprendre le policier. On est en train de comprendre le policier. Pourquoi il a agi ainsi ? Est-ce qu'on avait d'autres moyens pour arrêter ce monsieur ? Imaginez-vous un seul instant que le policier laisse passer le monsieur. Et quelques heures plus tard, on apprend qu'il y a un attentat terroriste qui a été commis par un passager de ce conducteur. Qu'est-ce qu'on fait ? On va dire que la police a été laxiste. Elle a manqué, elle n'a pas joué son rôle. Elle a fait ceci, elle a manqué du cela. Donc, je pense qu'ici, c'est une question qui interpelle le Boutiname. Je pense qu'il faut sonner la fin de la récréation. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ce désordre-là. D'accord. Alors, on va voir si votre avis est partagé par Juvenal. Je suis d'accord en partie parce que la question de l'incivisme aujourd'hui montre que trois ans après, pratiquement l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités, reste vraiment une problématique entière et qui aujourd'hui montre évidemment toute l'étendue du problème. Par contre, je suis contre l'utilisation d'armes dans ce contexte précis. J'ai lu le communiqué de la police et je trouve que la police se comporte à la fois comme jugée partie. Je pense qu'une enquête plus poussée devrait démontrer les conditions dans lesquelles, évidemment, cet incident, évidemment, s'est produit et comment, évidemment, ce policier, à mon avis, a tiré sur, sent-il la roue, évidemment, de ce tristique et pour que la dame ne soit atteinte. Or, tel que c'est fait, j'ai le sentiment que la police estime que, bon, voilà, il y a eu un communiqué, il y a eu quelqu'un qui a refusé d'obtentérer, le policier a tenté de l'arrêter et puis le débat est clos. Je pense que c'est un peu trop juste, à mon avis, parce que, de cette façon-là aussi, on ne sort pas du problème parce qu'on résout le problème en créant d'autres problèmes aussi. Est-ce que l'usage d'armes à feu, dans ces contextes précis, est-ce que ça s'y prétend, est-ce que, finalement, heureusement, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu mort d'homme, si on était allé au-delà, est-ce qu'on s'en serait tenu à cela ? Je pense qu'il faut aussi que la police aille un peu au-delà aussi de ce qui s'est passé et qu'elle-même aussi, elle nous éclaire davantage aussi sur les conditions dans lesquelles, évidemment, l'incidence est produite. Je pense que c'est ça qui va, à mon avis, contribuer un peu à, je dirais, apaiser un peu la situation. Oui, on a vu, en tout cas, qu'il y a eu quelques manifestations des conducteurs de tricycles dans la ville de Sia. Alors, Bayala, comment vous vous analysez cette situation ? Parce que la situation, en tout cas, à Boubou-du-Lassau est assez particulière où les tricycles sont utilisées pour le transport de marchandises et le transport de personnes également, ce qui est interdit par la loi. Pour ma part, je voudrais dire que la situation qui prévaut à Boubou-du-Lassau est pour le moins inquiétante. Je suis tenté de dire que la vie est rythmée ces derniers temps par les mouvements d'humeur, les protestations des conducteurs de tricycles. Si vous vous souvenez, il n'y a pas su longtemps en jouer à la Mégier, ils étaient encore là, en train de manifester, prétestant qu'un de leurs serait mort des tirs d'un élément de la police nationale. Aujourd'hui encore, ce sont eux qui manifestent, qui protestent véhément et avec le soutien d'une partie de la population. Moi, je m'en vais dire que, comme le disait tantôt Dabadi, il y a la loi. La loi plage que, pour ce qui concerne les tricycles, il n'y a pas lieu d'aller avec le transport mixte. On pourrait accepter rien, rien, rien que le transport de marchandises. Et pour ce qui relève des personnes, ça peut reléver des bus et puis des taxis. Mais en la matière, moi, je voudrais pousser les forces de l'ordre, les autorités à aller plus loin et à demander à tous les conducteurs de tricycles, encore que la loi même le prévoit, de passer par les écoles d'auto-école, se munir de permis de conduit. Et comme ça, ils vont se familiariser au cours de la route. Ils vont connaître le policier, quelle est sa responsabilité sur la voie, ce qui pourra nous mettre à l'abri d'éventuels débordements. D'accord. Oui, Paul Miki. Alors, il faut déplorer, en tout cas, l'incident de Bobo de la Soie, à mon avis, parce que je pense que, certainement, la police a manqué de droites en ouvrant le feu en pleine ville. Ce n'est pas du tout joli à avoir un coup de feu qui part en ville. Je me rappelle également qu'il y a quelques mois, il y a eu un incident pareil ici, à Ouagadougou, où la police a poursuivi un conducteur de camion depuis le quartier Kosodo jusqu'au niveau du Siaou pour pouvoir justement l'arrêter, après un coup de feu, évidemment, sur le pneu du camion. Donc, quelquefois, on fait face à ce spectacle désolant, coup de feu sur un engin en pleine ville. Ce n'est pas joli. Mais en même temps, quelquefois, lorsqu'on voit un individu qui refuse d'obtempérer, qui insiste pour passer, on peut douter, justement, de ce qu'il transporte dans le contexte que nous connaissons, qui est la lutte contre le terrorisme. Donc, ça peut se comprendre. Mais ça pose, à mon avis, de façon générale, la grande question de l'incivisme dans nos pays. Et parce que, ne pas s'arrêter, justement, à l'appel de la police, ça montre déjà jusqu'à quel point on est uncivique. Maintenant, pour revenir sur le cas précis de Beauvau-du-Lassau, au cas des tricycles, je crois que cet incident relance de façon définitive le débat sur les tricycles dans nos villes. Parce que, aussi bien à Ouagadougou, au cas Beauvau-du-Lassau, ces tricycles, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Et on n'a pas encore vu de décision ferme pour régler le problème, régler le problème de façon définitive. Et parce que le transport mixte est interdit, mais juste après cette émission, allez-y dans la rue de Ouagadougou, verrez des tricycles circuler avec des passagers à bord. Pour le cas de Beauvau-du-Lassau, c'était devenu une tradition à la limite où ce sont les femmes, surtout, qui sont, si vous voulez, les passagers de ces tricycles, les clients de ces tricycles. Il faut que la donne change. Moi, ça me rappelle un peu, le phénomène pareil se pose dans une ville voisine, dans une ville, une capitale voisine, si vous voulez, Bamako, où il y a également le phénomène tricycle, la loi a décidé d'interdire l'accès des tricycles à huit avenues principales dans la ville de Bamako. C'est quoi que ça fait l'objet de beaucoup de débats, mais finalement, cette loi a été respectée parce qu'on ne peut pas accepter que ce type d'engin soit un peu partout, dans les grands axes routiers, ils sont objets de beaucoup d'accidents. Vous vous rappelez, vous-même, d'ailleurs, après l'incident de Beauvau-du-Lassau, il y a eu une image qui a circulé où un tricycle s'est renversé avec ses passagers, où on a vu des accidentés avec des personnes à visage défiguré. Ça montre jusqu'à quel point l'utilisation de cet engin comme moyen de transport en commun est un danger pour les personnes elles-mêmes qui empruntent du chemin 16. Donc c'est pour cela qu'il faut aller progressivement vers... Justement, pour le cas de Beauvau-du-Lassau, est-ce qu'on pourra arriver, en tout cas, à trouver une solution, vu que ces jeunes qui utilisent ces engins disent que c'est pour sortir un peu du chômage qui les minent ? C'est assez simple. La loi n'autorise pas d'utiliser n'importe quel moyen pour sortir du chômage. Ça, c'est aussi clair. Lorsque vous êtes dans l'illégalité, il faut arrêter, en tout cas. On n'a pas dit d'interdire définitivement l'utilisation de ces tricycles. On sait que ce sont des engins qui ont une certaine importance dans nos villes. Mais comme on l'a dit, leur utilisation pourrait être limitée simplement au transport de marchandises ou de matériaux de construction, si vous voulez. Encore là, il faut éviter également les débordements parce que ce que l'on voit dans nos villes souvent, même les matériaux de construction, c'est souvent débordé de part et d'autre de tricycles. Ça pose un sérieux problème de circulation. Donc, nous sommes dans des villes où les tricycles sont autorisées sur toutes les avenues, à toutes les heures, y compris les heures de pointe. Donc, ça pose un sérieux problème de circulation et ça crée souvent des accidents. Donc, il faut réglementer cela définitivement. Oui, Bayana, très rapidement. Dans la situation, je m'en vais dire qu'on n'a pas trop entendu les autorités. C'est un silence qui, pour ma part, m'inquiète. Je ne comprends pas trop pourquoi que représentent ces acteurs de notre économie pour eux. Je me plaide à penser qu'au regard de l'actualité récente, il y a des fonctionnaires qui étaient en mouvement. Ces autorités-là, je me plais à croire que je peux me tromper, elles se sont appuyées sur certains acteurs de notre économie, en l'occurrence des associations de commerçants pour essayer de balancer le jeu de l'équilibre. Est-ce que ces gens-là représentent une réserve pour elles, les autorités ? Moi, je crois qu'il faut qu'elles transent vite et au vif pour passer en ce moment ce qui se passe comme un rapport de force d'un côté conducteur d'électricité avec une partie de la population et d'un autre côté aussi les policiers, les policiers qui, à travers des conférences de presse, de communiquer, essaient de se défendre. Il faut que les autorités prennent la question à bras-le-corps. D'accord. Alors, on va progresser dans ce débat pour parler de cet autre sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la politique menée actuellement par le gouvernement pour retirer les enfants en situation de rue et les conduire, en tout cas, dans des centres d'accueil. On a vu la ministre en question, au cours de la semaine dernière, en tout cas, descendre dans les rues de la capitale Burkinabé pour convaincre, en tout cas, certains enfants de quitter leur situation pour rejoindre les centres d'accueil. Nous avons vu également, vendredi dernier, le premier ministre sur un site d'accueil de ces enfants qui ont été retirés de la rue. Alors, justement, aujourd'hui, que pensez-vous de cette politique qui est en train d'être conduite par le gouvernement en la matière ? Oui, Dabadi. Moi, je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer parce que je pense quand même que la situation de ces enfants devenait assez inquiétante. Au-delà de la mauvaise humeur du pays, que cela renvoie au reste du monde. Il n'y a que cette situation porte préjudice à l'éducation, à la sécurité et à l'émot au devenu de ces enfants. Donc, on ne pouvait vraiment pas accepter que des enfants déambulent comme ça dans les rues parce qu'ils cessent l'éputance quotidienne. Je pense que c'est une mesure aussi qui interpède les parents sur leur rôle d'éducateur. Aujourd'hui, on a le sentiment que beaucoup de parents ont démissionné et je pense qu'il est du devoir du gouvernement de leur appeler cela, les responsabilités vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut féliciter le ministère en charge de la solidarité nationale. Mais il faut l'encourager à être ferme par rapport aux décisions qui ont été prises parce qu'une chose, c'est de prendre une mesure et une autre, c'est de veiller à ce que cette mesure soit appliquée et de façon optimale. Et là-dessus, on peut avoir des réserves quand on sait que l'État, quelquefois, est très laxiste en ce qui concerne certaines mesures. Et donc, je pense qu'ici, il faut vivement souhaiter que toutes les dispositions soient prises pour que l'opération soit un succès. Et à ce niveau, également, on peut dire que, bon, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'impréparation parce qu'il y a eu des critiques par rapport, effectivement, à la présence de ces enfants dans les rues que tout de suite, on a pris des mesures pour dire, bon, écoutez, on va retirer ces enfants de la rue. Est-ce qu'en amont, on a mené une étude ? Est-ce qu'on a réuni toutes les conditions pour que le retrait se fasse dans de meilleures conditions pour qu'après ce retrait, que les enfants puissent suivre des formations et puissent se réinsérer plus tard dans la vie sociale ? Là, c'est la véritable question. Tel que c'est mené aujourd'hui, ce n'est pas totalement cela. Mais je pense que, comme on l'a dit, tout voyant commence par un pas. Je pense que c'est un premier pas qui vient d'être posé. Et il faut encourager le gouvernement à aller dans le bon sens, d'aller en multipliant les actions pour que cette opération puisse atteindre les objectifs escomptés. D'accord, oui. Juvénal. A priori, c'est une bonne chose parce que les enfants sont l'avenir, évidemment, de la nation, d'un pays. Et évidemment, voir tous ces enfants dans la rue, forcément, ne devrait pas faire plaisir. Que l'on soit autorité ou que l'on soit simple citoyen, ça ne devrait pas faire plaisir à quelqu'un. Donc, a priori, je dois dire qu'on peut estimer que l'idée est bonne. Maintenant, effectivement, Dabadi le disait tout à l'heure, les conditions dans lesquelles, finalement, cette mesure est prise, est-ce qu'on est sûr que ça va être suivi dans le temps ? Parce qu'au Burkina Faso, on a une habitude qui fait que l'État, parfois, est une rupture ou le dit, est une continuité. Bon, est-ce que si demain, de nouvelles autorités arrivent au ministère des tutelles, est-ce qu'on est sûr que la mesure sera prise en compte ? Est-ce qu'on ne doit pas revenir en arrière ? Qu'est-ce qu'on... Les gardes-fous qu'on a pris pour que, finalement, tout ça rentre dans un cycle, à mon avis, qui ne nous ramène pas dans des situations qu'on aura connues précédemment ? Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations qui, de mon point de vue, n'ont pas encore trouvé de réponse satisfaisante, en plus du fait qu'au niveau du ministère qui travaille sur cette question, l'ambiance elle-même, pour le moment, n'est pas très au beau fixe entre la ministre et un certain nombre de ses collaborateurs. Donc, je salue cette mesure. Sur la question, il y a eu une conférence de presse du syndicat de ce ministère qui, donc, critique, justement, cette politique menée par la ministre Hélène-Marie Laurence. Oui, Paul Miquet. Oui, le syndicat critique. Le syndicat a certainement dans son rôle de critiquer, mais il faut peut-être avoir souvent des critiques objectives. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Alors, pour revenir à ce projet, je pense que l'idée est très bonne que de sauver ces enfants, parce qu'en sauvant ces enfants, on se sauve nous-mêmes, parce qu'en même temps, comme Dabadi l'a dit, c'est une question d'éducation qui est réglée, c'est une question d'apprentissage au métier qui est également réglée, et c'est surtout une question de sécurité, parce que ces enfants, eux-mêmes, vous diront que le grand maldétisme, ça se cultue justement dans la rue. Donc, c'est pour notre propre sécurité qu'il faut retirer ces enfants de la rue. Donc, il n'y a pas de débat, à mon avis, en tout cas, sur la pertinence d'un tel projet, je pense que ça a déjà été salué presque à l'unanimité de Bokinabé. Maintenant, le débat peut être orienté vers la mise en oeuvre de ce projet. Effectivement, on peut avoir des appréhensions sur l'efficacité de la mise en oeuvre de ce projet, mais j'ai cru comprendre que le ministère a travaillé pendant plusieurs mois avant de passer à la phase opérationnelle de ce projet, où des mesures ont été prises, des centres d'accueil ont été érigés. On a même des équipes de psychologues qui accompagnent justement la mise en oeuvre de ce projet, et c'est un projet, à mon avis, de ce que j'ai pu comprendre, qui implique plusieurs ministères, le ministère de l'Action sociale, certainement, le ministère de la Santé, celui de l'Éducation, celui des sports, etc., pour avoir en tout cas un meilleur cadre de vie pour l'ensemble de ces enfants. Maintenant, l'autre question également, l'autre inquiétude que l'on pourrait avoir, c'est la continuité de ce projet. Voilà. Parce que l'inquiétude qui se pose, c'est que la ministre a expliqué que pour un début, le budget était seulement de 400 millions de francs CFA, mais quand on regarde l'envergure d'un tel projet et le besoin de l'inscrire dans la continuité, on est amené à se demander si cet argent pourrait suffire justement pour la continuité de ce projet. La réponse, évidemment, est non. C'est pour cela que le projet commence, comme Dabadi l'a dit, un voyage commence par un pas, et on espère que les partenaires vont l'accompagner. On espère également que les acteurs, les premiers concernés, c'est-à-dire les travailleurs du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, vont accompagner ce projet jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de Mme Marie-Laurence Ilboudo, c'est une histoire nationale. Et je pense que c'est la pertinence de ce projet qui a requis justement la montée au créneau du premier ministre et puis une équipe gouvernementale pour aller constater les conditions d'hébergement de ces enfants. Mais il faut rappeler également que le tout n'est pas de prendre ces enfants, aller les mettre dans un cadre fermé où ils vont rester éternellement, parce qu'il est procédé à leur libération, entre guillemets, selon les cas, parce qu'il y a des études au cas par cas. Il y en a qui rejoignent des familles d'accueil, il y en a d'autres qui rejoignent d'autres milieux de vie, il y en a qui apprennent des métiers, d'autres vont à l'école, etc. Je pense que c'est un tri qui se fait et c'est un projet que tout le monde devrait accompagner, à commencer par ceux qui aiment faire les aumônes au niveau des bords de la route. Déjà, on sait où aller. D'accord, oui. Je voudrais vous dire du fait qu'on pense à ces gens-là maintenant. Il y a longtemps, depuis la fin de la révolution démocratique et populaire, qu'on avait oublié ces gens-là. Ces gens-là représentent une partie de nous-mêmes, une partie de nous-mêmes inactifs, une partie de nous-mêmes qui constitue une charge qui ne prend pas part au train du développement économique. Qu'on en vienne à penser à eux aujourd'hui, c'est très bien. C'est aussi bien qu'on a associé d'autres départements, comme Paul Miki-Oramba le disait tantôt, le département du sport, de l'administration territoriale, de la sécurité et de la santé. Mais ce qui me chagrine, ce qui me dérange, c'est que le SINTAS, le syndicat de ce ministère, dit qu'il y a une sorte d'impôt. On a eu l'impression d'un projet qui n'a pas eu l'assentiment, qui a été préparé derrière les rideaux. Moi, je crois qu'il fallait se donner le temps, associer ces gens-là, qui sont les techniciens du domaine, qui détiennent la science en la matière, les faire prendre part au processus. Parce que c'est que le syndicat dit que c'est des volontaires qui ont été, pour la plupart, en tout cas, recrutés pour mener... C'est une date directe. Le terme volontaire a porté à confusion, justement. On a eu l'impression qu'il s'agit de personnes extérieures. Mais les volontaires, ce sont des agents, du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille, des gens qui ont accepté s'engager dans la mise en oeuvre de ce projet. Il s'agit de techniciens de l'action sociale, des gens qui ont été formés pour cela. Donc, c'est pour cela que l'on a parlé de volontaires, parce qu'il s'agit d'aller mener, contribuer à la mise en oeuvre de ce projet. Mais il n'y a pas eu de personnes extérieures au ministère qui a été recrutées pour cela. Moi, ça me pose un problème. Parce que si au sein du ministère même, on ne s'entend pas sur un projet que vous avez parlé tout à l'heure, d'une grande pertinence. Si on ne s'entend pas au niveau du ministère même sur la manière de conduire un projet au nom de l'intérêt général, moi, ça me pose un problème. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ? Finalement, quelque chose qui devrait, a priori, réjouir, comme vous le dites si bien, tout le monde, parce qu'il y va de l'avenir du pays, on trouve matière encore, véritablement, à se déchirer là-dessus. Je pense que, quelque part, soit il y a des gens qui ne jouent pas francs-jeux, soit, manifestement, il y a des non-dits dans ce projet où les gens ne veulent pas aller jusqu'au bout de leur logique. D'accord, oui. On va laisser Bayala continuer. Sur la question, il aurait fallu travailler dans un premier temps, avoir l'assentiment, l'accompagnement de tous les acteurs de la maison avant d'aller vers ceux de l'extérieur, en l'occurrence, les ministères que nous venons de citer. Sur la question aussi, j'ai un peu peur que ce projet n'aboutisse pas. Il y a eu une enquête qui a été réalisée en 2016 qui dit que, pour la seule ville de Ouaradougou, nous avions 2 326 enfants de la rue. À en croire le directeur régional du ministère de la Famille de la Société Radio-Nationale, en moins d'une semaine d'activité sur le terrain, on a pu regrouper 586 enfants, 55 femmes. Imaginez-vous que pour ce projet qui doit être conduit sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures pour accueillir ces gens-là ? Encore que pour ce qui concerne les infrastructures publiques connues, il n'y a que 4. Gampela, Fada Ngooma, Orodara et Kaya. On a cité aussi le centre de M. Dupont. Est-ce que ces infrastructures pourraient suivre et accueillir ces gens ? Et moi, je crois aussi qu'il aurait fallu mener davantage et davantage un travail de sensibilisation. On va cueillir les enfants, on les envoie dans les centres. Mais il y en a aussi qui vivent ces situations de précarité, qui viendront occuper les places. Ça aussi, il faut le dire. En termes de travail de sensibilisation, il y a les ludeurs d'opinion, il y a les chefs coutumiers, il y a les chefs traditionnels, il y a les chefs religieux, et même les familles, les responsables de famille aussi, qui prennent plaisir à se livrer à ce commerce. Donc, moi, je crois qu'il fallait mener en amont un grand travail de sensibilisation. Le travail maintenant d'égapissement, d'assainissement des rues, allait être l'aboutissement de tout un processus qui aurait pu durer un an, deux ans, s'il le faut. Il fallait accorder suffisamment de temps. D'accord. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été impliqués, en tout cas, dans la mise à l'oeuvre de ce projet. On a les maîtres coraniques, on a des associations de défense des droits des enfants. On a même les parents qui ont une responsabilité à jouer parce que, de ce que j'essaie du projet, il ne s'agit pas de recueillir ces enfants, aller les placer forcément dans les centres d'apprentissage, métiers, comme vous avez cité. Mais il s'agit, en réalité, ces centres d'accueil, ce sont des lieux de transition, si vous voulez, où on opère un tri. Parce que, si vous partez tout de suite au ministère, on vous dira déjà qu'il y a des enfants qui ont été libérés. Libérés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a trouvé meilleur cadre pour eux au-delà de ces centres d'accueil. Donc, il y en a qui ont rejoint des familles, puisqu'il semble que des parents même sont venus. Il y a des parents qui sont là, qui sont au courant que leurs enfants sont dans la rue. Et lorsque ces enfants ont été envoyés dans ces centres, ils se sont présentés et ils ont été sensibilisés, ils sont repartis avec les enfants avec l'engagement de ne plus les remettre dans les rues. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de prendre les enfants, aller les garder définitivement ou les affecter forcément, mais c'est de trouver ce tri, en tout cas, parce que nous sommes dans une société où on peut toujours avoir des solutions pour la situation de ces enfants. Et je pense que c'est en cela que ce projet peut être pertinent. Maintenant, l'inquiétude que je pose, que je relève justement, c'est le projet qui commence et qui manque de financement. Il ne faut pas qu'on s'engage dans ça et puis comptant sur les partenaires étrangers. À mon avis, la solidarité nationale devrait se mobiliser autour d'un tel projet pour faire en sorte justement que les enfants, qui sont en situation très difficile, puissent avoir un milieu, cadre pour s'épanouir et puis apprendre un métier, quitter la rue définitivement. Et l'autre versant, c'est comme vous l'avez relevé, c'est de craindre justement qu'un tel projet n'encourage l'exode rural parce qu'il y en a des enfants qui sont en milieu rural et qui vivent une situation peut-être pire que les enfants de la rue de Ouagadougou qui voudraient évidemment venir remplacer ces enfants. Il ne faut pas que le succès d'un tel projet amène des enfants à quitter le village, venir se coucher dans les rues de Ouagadougou dans l'espoir que Marie-Laurence vienne les relever de là pour les mettre dans les centres d'accueil. C'est un peu ça, mais il faut, comme vous l'avez rappelé, peut-être un travail de sensibilisation avec les parents et pour faire en sorte justement que la rue ne soit pas ce cadre qui accueille les enfants. D'accord. Oui, réaction très rapidement. Je pense que c'est par rapport à la position du syndicat. Je pense que l'un des éléments sur lesquels le syndicat s'est exprimé, je pense que c'est la crainte de récupération de ce projet à des fins politiques. Vous savez que bientôt en 2020, il y aura des élections. Et donc, étant donné que l'opération est menée par un ministère, en plus par une personne qui, politiquement, est bien affichée. Et du coup, les agences, c'est pour la question de savoir est-ce que ce projet ne sera pas récupéré à des fins politiques parce qu'on dira, voilà, c'est tel parti qui a fait ceci, etc. Et je pense que l'un des éléments, effectivement, c'est cela. Sinon, je pense qu'il y a eu quand même la sensibilisation. C'est peut-être le temps. Voilà. C'est comme je le disais, on a eu le sentiment, il y a une sorte d'impréparation. C'est-à-dire qu'on n'était plus pas le temps. Il fallait faire vite-vite et puis mettre le projet en œuvre. Je pense que c'est ça. Sinon, ça aurait pu, effectivement, prendre du temps. Les acteurs dont on parle, on aurait pu les sensibiliser en amont pour que des gens puissent apporter le concours nécessaire et que des infrastructures soient suffisamment, voilà, fournies de tous les moyens nécessaires, qu'on puisse construire, même s'il le faut, avant, effectivement, de démarrer l'opération. Mais encore une fois, comme je le disais, ce n'est jamais mauvais. Même si on arrive à récupérer un seul enfant de la rue, c'est déjà quelque chose. Et donc, il faut veiller. Ce qu'il faut surtout souhaiter est qu'on ne démarre pas le projet et que d'ici une année ou deux ans, on dit, les protégeurs morts et que les mêmes enfants se retrouvent dans la rue encore sans, pour autant, la possibilité de pouvoir insérer le tissu. Alors oui, dernière réaction sur ce sujet. On a vu également sur les réseaux sociaux un des écrits qui ont circulé et qui parlent même de ce projet en utilisant des mots, je vais dire, un peu durs. On parle de fourrière humaine. Alors, est-ce que vous partagez les avis de ces... Non, non, non. Je pense qu'il faut peut-être faire le déplacement des centres d'accueil. Nous sommes à Ouagadougou. Il y a jusqu'à quatre centres d'accueil. Les gens peuvent aller voir les conditions dans lesquelles ces enfants sont hébergés et puis voir même l'approche. Parce qu'il ne sert à rien de critiquer tant qu'on n'a pas fait le déplacement. Il aurait fallu peut-être accompagner ses équipes terrain pour voir comment est-ce qu'on négocie à la limite ces enfants. Il n'y a pas de pression sur ces enfants. On tente de les convaincre et ceux qui ne veulent pas, on les laisse là pour les amener dans les centres d'accueil. Et puis bon, là-bas, ils ont en tout cas tout ce qu'il faut. Ils ont l'eau potable, l'électricité, des salles de jeu. Ils ont des lits superposés. En tout cas, un meilleur cadre plus que la rue. Et je pense que si un enfant est normal, quand il fait la comparaison entre la rue où il est exposé aux intempéries, aux maladies, aux assassinats, parce qu'il faut en parler également, on a connu ça, tout ce qu'on a comme des mots sociaux, comparativement à ce qu'ils ont dans les centres d'accueil, le choix est vite fait. Où ils ont les trois repas par jour. Ils ont même ce loisir de pouvoir avoir des jeux de société. Et j'ai cru qu'on parle d'ailleurs de préparer la tabaski où on a déjà des bœufs qui sont préparés. Donc tout est mis en lieu pour l'épanouissement de ces enfants. Je crois que c'est ça l'objectif de cette opération. Maintenant, pour dire rapidement un mot sur le syndicat, je crois que cette opération est tombée à un moment où le syndicat avait des difficultés avec Mme la ministre. Et simplement, la conséquence de la grève de 96 heures qui a été observée plus tôt, parce que ce qu'on n'a pas dit suffisamment, c'est qu'il y a eu des sanctions sur le travail du ministère. On a eu des coupures de salaire pour faire des grèves quatre jours sur le mois de juillet. Ça, c'est une chose qui a fait mal au syndicat. La seconde chose, c'est qu'il y a plus de 100 personnes qui ont été sanctionnées par une suspension d'un mois. Dans le mois d'août, ils sont suspendus un mois, ils n'auront pas de salaire, etc. Donc, c'est une sanction très dure pour les agents du ministère. Et c'est, entre guillemets, la faute du syndicat qui a justement observé cette grève, parce que les sanctions font suite aux réquisitions qui ont été remises à des travailleurs, qui n'ont pas obtenu, etc. Donc, peut-être qu'on peut comprendre un peu l'attitude de ce syndicat au regard de cette sanction. Donc, le syndicat même ne parle pas, et parce que, justement, ça fait un peu mal. Et ça peut, justement, tirer, ramer à contre-courant de cette opération. En 30 secondes, Bayana. En quelques secondes, je voudrais dire qu'on l'a dit ici sur ce plateau, ces centres-là sont des centres de transiste. La durée nous serait excédée, dit-on, 6 mois. Pour les uns, ils vont retourner dans leur famille. Pour les autres, ce sera dans l'accueil d'apprentissage. Et pour les femmes, ce sera des activités génératrices de revenus. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. Est-ce que les centres d'accueil de formation professionnelle sont suffisants ? Parce qu'aujourd'hui, en moins d'une semaine, on a pu mobiliser 686 pour une opération qui doit durer. Et le chiffre essentiellement de 2016 est largement inférieur au nombre exact d'enfants en haillons qui se promènent dans nos rues. Est-ce qu'il y a suffisamment d'infrastructures d'accueil ? Est-ce qu'on a mobilisé suffisamment les moyens pour pouvoir former ces gens-là, pour construire les centres d'accueil ? C'est de cela que nous parlons. Moi, je pense qu'il aurait fallu accorder davantage de temps, faire un travail en amont et l'opération de déguépissement des enfants de la rue sera la fin du processus. D'accord. En tout cas, on a bien compris vos différentes analyses et vos différents points de vue sur le sujet. On va parler d'un autre sujet, d'un autre sujet maintenant, parlant donc de cette suspension du concours de la magistrature par le Conseil d'État qui donc a décidé ainsi. Alors, la situation, vous la connaissez. Alors, il y a eu des requêtes d'annulation introduite au Conseil d'État qui a finalement ordonné les sursis d'exécution du communiqué d'ouverture du concours de la magistrature. C'était le mardi dernier. Alors, les plaignants contestent le fait que le ministère de la fonction publique est autorisé des candidats ayant une licence du système LMD puissent concourir avec ceux qui ont la maîtrise classique. Pour eux, la licence du système LMD n'équivaut pas à la maîtrise. Alors, très rapidement, commentaire sur ce sujet. Oui, Juvenal. Oui, je pense qu'on est censé être dans un État de droit et je pense que s'il y a des citoyens qui se sentent lésés, il est tout à fait légitime pour eux, évidemment, de s'ouvrir, évidemment, aux mécanismes qui leur permettent, évidemment, d'avoir raison, d'être déboutés. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une bonne chose parce que ce qui nous manque dans notre système judiciaire, c'est cette pratique, évidemment, c'est cette culture, évidemment, du droit, c'est, à mon avis, ce recours, évidemment, aux mécanismes qui sont offerts, évidemment, aux citoyens et dont, parfois, on fait fi au nom d'une certaine volonté, évidemment, d'arrondir les angles. Donc, de ce point de vue, je pense que dans la forme, il n'y a rien à dire. Ils sont tout à fait dans leurs droits. Maintenant, il appartiendra aux autorités, évidemment, compétentes de dire ce qu'il en est. Le deuxième point, c'est que je constate que notre gouvernance judiciaire continue d'être, évidemment, au centre d'un certain nombre d'interrogations. Et là, ça me pose un véritable problème. En termes d'ancrage, évidemment, de l'état des droits, en termes de pratiques, je constate qu'il y a encore beaucoup de critiques, et surtout venant de l'intérieur du système. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Et surtout pour un concours qui concerne des gens qui sont censés dire le droit par la suite. Si les choses sont à ce point inclinées, je me pose la question. Est-ce qu'on peut avoir, évidemment, un état de droit serein ? Donc, je pense que ça, il y a beaucoup de choses à redire de ce point de vue. Et je m'ouvre, en tout cas personnellement, j'attends de voir quelle est la décision qui sera prise concernant, évidemment, ce recours qui a été introduit. D'accord. Oui, Bayala. Sur la question, je voudrais dire que c'est une victoire pour les justiciables. C'est une victoire pour le groupe de M. Dabiré que le Conseil d'État ait demandé de suspendre l'administration des épreuves qui devraient avoir lieu, je crois, le 6-7 septembre. Et le verdict final qui va tomber en octobre, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce que moi, j'étais un peu gêné. Et je voudrais que les autorités tirent ici la conséquence déjà de ce verdict. Moi, je suis un peu gêné pour le fait que, pour certains concours, vous prenez le concours de la santé, par exemple, le concours des forces et défense et des sécurités, la gendarmerie, la police, et bien d'autres corps, on est en passe de rélever le niveau des concours. Et pour ce qui est de la magistrature, moi, je crois en vue, le niveau de nos étudiants, nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, j'ai envie de dire qu'on assiste à un affaissement du niveau général au Burkina Faso. Je crois, j'aurais voulu voir, relever aussi le niveau du concours de la magistrature, qui est déjà à la licence, et à la maîtrise du moins. Si on doit revenir à la licence, moi, ça me pose déjà un problème. Et je voudrais aussi dire que cette question pose aussi, soulève aussi d'autres préoccupations, pourtant sur d'autres concours de la fonction publique. Je pense au concours de l'ENAREF, je pense au concours de CASU, et au concours de conseillers en affaires économiques. Pour ce concours, aussi, la loi table, la loi planche, qu'il faut avoir le niveau maîtrise. Or, on a déjà ouvert pour la session, ce concours-là, au candidat détenteur de la licence LMD. Que faut-il faire ? Nous regardons présentement les autorités. Oui, Paul Miki. Alors, je pense que c'est le ministère de la fonction publique qui est actuellement dos au mur, parce que c'est un acte citoyen, à mon avis, de la part du Cire d'Abiré et les autres, qui ont intérêt à agir, qui ont saisi justement le Conseil d'État. Et le sursis à exécution a pour conséquence d'obtenir le report et s'inédié de ce concours, de la magistrature, parce que quand on sait que le concours devrait avoir lieu en septembre, et que le Conseil d'État annonce octobre pour son verdict final, cela suppose justement que tout doit être suspendu à l'entendant. Mais il faut également comprendre le ministère de la fonction publique qui a reçu la pression d'un certain nombre de générations d'étudiants qui ont été, si vous voulez, victimes du système LMD. Parce qu'on a mis en place un système LMD où des gens ont été formés et qui ont la licence, voilà, la licence sur le système LMD, qui n'ont pas encore fait le master et qui se retrouvent donc, si vous voulez, lésés pour prendre part au concours, parce qu'il y a très peu de concours qui sont ouverts à la licence. Donc, moi, je me rappelle très bien que j'avais reçu à un moment donné une délégation d'étudiants qui étaient venus expliquer cette situation et ils étaient des sacrifiés du système LMD. Parce que si on n'avait pas d'ouverture pour aller au master, il n'y avait pas de possibilité de faire le master dans les universités publiques. Voilà, vous faites bien de le dire, il n'y avait pas cette possibilité. Donc, ils étaient bloqués. Donc, c'est un certain nombre de générations, au moins trois ou quatre générations qui étaient bloquées comme ça. Donc, ils ont mené la démarche. Il était même en tant que question d'aller voir médiateurs du Faso ou quelque chose comme ça pour que la situation soit réglée. Donc, je me dis quand même que le ministère de la fonction publique a tenté d'accéder à leurs requêtes. En outrepassant la loi, et c'est ça qui est l'heure, justement, pour permettre que les candidats titulaires de la licence LMD puissent concourir pour ce concours de la magistrature. Mais c'était une heure parce que la loi ne le permettait pas. Et c'est pour cela, à mon avis, que le conseil d'État... Mais est-ce que vous ne pensez pas, comme ce qu'il a dit, que cela va avoir une conséquence sur le niveau des recrutés ? Oui, on est d'accord. Des recrutés, pendant qu'on lutte pour que les agents de santé ou de l'éducation qu'on relève les niveaux d'autre part, en même temps ? Non, c'est mon avis aussi. C'est pour cela que je disais que c'était une erreur de la part du ministère. Il aurait fallu peut-être l'élan de se dérausser le niveau. Mais je pense que le ministère se retrouve aujourd'hui entre le marteau de ces personnes qui ont droit et qui ont introduit ces recours et l'enclume, justement, de cette masse d'étudiants et qui attendent, justement, que les concours soient ouverts parce que ce n'est pas de leur faute aussi. S'ils ont été bloqués au niveau de la licence parce que le système LMD le commande ainsi. Donc, c'est en jouant cela qu'on a tenté justement d'ouvrir cela. Mais ce n'est pas une bonne chose, à mon avis. Il faut simplement respecter les textes parce que les textes de la magistraté sont clairs. Il y a une loi organique qui dit, qui réglemente, si vous voulez, l'accès au concours de la magistraté, où on a dit c'est la maîtrise. Bon. Maintenant, on n'a pas adapté les modalités de recrutement au système LMD qu'on a adopté. C'est pour cela que, depuis le début, les étudiants ont dénoncé le fait qu'on n'était pas prêt pour aller sur le système LMD. Mais à l'époque, on parlait simplement des conditions d'études. On avait même oublié la fin des études où le gros problème se pose aujourd'hui avec ce système LMD qui n'est pas adapté aux modalités de recrutement. Peut-être que la solution pourrait venir justement des écoles de formation et qui pourront peut-être augmenter les curriculaires de formation ou du moins les années de formation pour avoir des fonctionnaires de qualité. Parce que là aussi, la tendance, c'est la réduction de la formation qui est passée de trois ans à deux ans. C'est pour cela peut-être qu'il faut en tout cas, il faut revoir les textes et pour les adapter au système LMD. On va écouter Dabadi sur la question. Je pense qu'il faut d'abord dire que c'était un coup du coup pour le ministère de la fonction publique parce que déjà, c'est un ministère qui subissait déjà des vives critiques par rapport au recrutement des 1 500 adjoints, des 1 500 adjoints. Les 1 500 adjoints des 1 500 adjoints des 1 500 adjoints. Les 1 500 adjoints sont déjà certifiés. Alors, si en plus de cela, il y a ce problème qui vient de se griffer, ça pose un véritable problème. Parce qu'on peut se poser la question sur le travail qui a été fait par des techniciens de ce département. Comment ces techniciens ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un problème au niveau des diplômes en ce qui concerne l'équivalence ? Alors, parce qu'ils sont quand même au courant. Maintenant, comment se fait-il qu'on puisse prendre un communiqué pour autoriser, effectivement, des gens qui ont la licence avec le système LMD pour prendre part avec ceux qui ont la maîtrise ? Ça pose un véritable problème. Donc, je pense qu'il appartient à ce ministère de tirer toutes les conséquences. Et à mon avis, la première des conséquences, c'est vraiment de révisiter les textes à fond pour s'assurer que les décisions qui vont être plus tard ne tombent pas sur le coup de la loi. Mais, encore une fois, il faut faire attention parce qu'il s'agit d'abord de sursis. Ça veut dire que la justice va se prononcer de façon définitive en octobre. On ne sait pas quel sera le verdict. Alors, donc, on ne peut pas d'avance dire que le ministère a perdu totalement la face. C'est vrai que la suspension en soi posait un problème parce que ça a quand même des conséquences. La première conséquence directe, c'est le report des compositions. Voilà, alors ça, c'est la première conséquence. Et cette conséquence, elle n'est pas sûrement dommageable pour les candidats, mais aussi pour l'État. La seconde conséquence pourrait être le véritable verdict de cette affaire. Si le verdict est favorable au pléant, ça voudrait dire que le ministère sera obligé de dédommager les candidats qui ont fait acte de candidature avec la licence système LMD. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Sans compter le fait qu'il y aura un temps perdu et ça pourrait également ouvrir la boîte de Pandore en ce qui concerne les autres concours. Exactement. En tout cas, on va suivre l'évolution de ce dossier. Donc, rendez-vous pris en octobre pour le verdict final au niveau de la justice. On va parler de l'actualité internationale. Il nous reste quelques minutes pour parler du Mali avec les résultats approvisoires du second tour qui ont été proclamés jeudi dernier. Ces résultats donnent le président sortant Ibrahim Boubacar à Keïta vainqueur avec plus de 67% de voix contre 32% pour son challenger Soumaïla Sissé. Ces derniers crient à la fraude et contestent les résultats. Alors, faut-il craindre une crise post-électorale au Mali ? Oui, Bayala. Bien, au Mali, je le regrette fortement, nous avons africains manqué l'occasion de célébrer la démocratie. Ibrahim Boubacar à Keïta c'est aussi l'affaire Tomi. Ibrahim Boubacar à Keïta c'est aussi l'affaire des hélicoptères et Ibrahim Boubacar à Keïta c'est la célébration du népotisme qu'il soit déclaré vainqueur. Je le comprends difficilement. Que Soumaïla Sissé soit réduit aujourd'hui à appeler à la résistance, je ne vois pas comment il pourra mobiliser encore que la capitale Bamako ne sent pas lui être acquise. Hier, samedi, il appelait à une mobilisation générale. Dans la rue, il n'y a pas eu plus de 2000 personnes et encore que son bassion se trouve très loin dans le centre. Là aussi, avec les attaques d'Yadis, il n'a pas pu atteindre les résultats escomptés. Je ne vois pas comment le Mali pourra basculer dans une crise postélectorale encore que les forces de l'ordre sont fortement mobilisées déjà hier en cas de les mouvements de manifestation. Je ne vois pas. D'accord. Oui, Gévenal. Premièrement à ce que vous dites, je pense que nous sommes dans une crise postélectorale. Maintenant, ce qui est en question, c'est l'ampleur de cette crise. La crise postélectorale, c'est quoi ? C'est le refus évidemment du vaincu, évidemment, de reconnaître sa défaite puisque dans une compétition électorale, tout se passe normalement lorsque, évidemment, toutes les parties sont d'accord pour accepter le résultat. Mais là, vous constatez manifestement qu'il y a effectivement, en tout cas, les deux parties ne s'entendent pas là-dessus. Maintenant, où est-ce que cette crise, jusqu'où cette crise peut-elle évidemment nous amener ? Je pense que c'est là la vraie préoccupation et de ce point de vue, comme je vous le disais, la problématique de ce second où c'était moins l'ampleur de la victoire du candidat président que l'ampleur de la défaite évidemment du chef de file de l'opposition qui, comme vous le constatez, ne se reconnaît nullement dans ses résultats. C'est dommage, mais c'est à l'image évidemment de cette Afrique électorale où chaque élection est sujette à crise et où on n'est jamais sûrs, manifestement, que les choses vont se passer de ce point de vue. Je pense qu'il faut qu'on tire le son de ce qui se passe au Bali et assumer franchement est-ce qu'on va continuer dans ce système où on met toujours plus d'argent pour ne pas de résultats ? Au Mali, le second tour, c'est 33%. Est-ce que c'est normal qu'on organise une élection avec autant d'argent pour que rien qu'un tiers de citoyens participent à ces élections ? Au Burkina, c'est pratiquement la même psychologie électorale. Est-ce qu'on peut continuer dans ce système où il y a des bagarres, où on n'est pas sûr qu'il y a des morts pendant les élections ? Bon, moi, je suis inquiet et je pense qu'il faut qu'on trouve véritablement une solution par rapport à ce problème. D'accord. Alors, Ibrahim Bouakar qui est à Soumaïla Sissé, le perdant, en tout cas, a dit qu'il utilisera toutes les voies de recours qu'offre la Constitution pour contester ces résultats. Très rapidement, en 30 secondes, madame Dabat. On peut dire déjà que ça, c'est une bonne chose que de dire qu'effectivement, il usera des voies légales. Mais moi, je me pose la question, est-ce que Soumaïla Sissé n'est pas en train de filer du mauvais coton ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la configuration au Mali, politique et même économique, sécurité, je me pose la question, est-ce que sa revendication peut prospérer ? Je n'en suis pas sûr. Déjà, vous avez quasiment la mage partie des chefs d'État qui ont félicité le vainqueur. Vous avez l'Union européenne dont les observateurs ont dit avoir observé en tout cas des irrégularités, mais pas des fraudes. Par conséquent, on peut considérer que les résultats sont potables. Alors, le président Boubaka qui a été déclaré vainqueur, on attend que le conseil constitutionnel valide ses résultats. Est-ce qu'on peut inverser la tendance ? Je ne suis pas sûr. Parce que Soumaïla Sissé dit que c'est lui qui a remporté avec 51 % de voix. Rien de dit ça, déjà, ça pose un véritable problème. parce que vous avez des instants qui sont habilités à donner des résultats. Alors, lui, il a obtenu ces résultats dans quelles conditions ? Je pense que... Il dit que selon ses lieutenants, il dit que selon ses lieutenants, quand il dit selon ses lieutenants, quelle est la fiabilité ? D'accord. On va écouter... On a vu qu'au second tour, effectivement, il s'est retrouvé avec quasiment autour de 17 %. et il n'a pas réussi à mobiliser l'ensemble de l'opposition pour faire face à Ibrahim Bouaka Keïta. Oui, Paul Miki Romba. Je venais à le dire... On est déjà dans une crise postélectorale du moment où les résultats sont contestés à l'issue du second tour par le second du président Ibrahim Bouaka Keïta. Mais je pense que Soumaïla Sissé a déjà perdu. Et parce qu'il conteste les résultats, il parle de fraude, il n'arrive pas à apporter des preuves matérielles pour montrer qu'il a eu ses preuves secondes d'eau. Nous sommes en Afrique, on sait comment les choses se passent. L'Union européenne a déjà validé, si vous voulez, les résultats de sécurité à travers ces observateurs qui ont dit que les choses se sont passées grosso modo très bien. Donc, c'est un peu ça. Ça montre un peu que désormais, en Afrique, lorsqu'on mène les résultats, il faut peut-être avoir cette culture d'avoir les preuves matérielles pour contester parce qu'il ne sert à rien de faire des déclarations comme ça et de faire sombre le pays. Ça sera le mot de fin. Merci en tout cas à tous d'être venu sur ce plateau pour analyser l'actualité nationale et internationale pour cette semaine. Merci à vous qui nous avez suivi. Et je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Paul Miki, Rwamba de Waga FM, Adama Bayala de Burkina, demain, Juvenal Sommet de InfoWa4.net et Zumbara Dabadi du journal Le Pays. Merci de votre fidélité.